C'est le Préfet de Malika. Merci Mamor. Je pense que, comme l'a annoncé son Excellence M. le Président de la République, cette activité est une activité nationale. Ce qui veut dire que c'est tout le monde qui est impliqué, du niveau central au niveau territorial. A partir de là, nous devons matérialiser cette directive-là du Président de la République. Alors, M. le Gouverneur de la République, M. le Gouverneur, j'allais dire, M. le Préfet du département de Grémassa, comme nous, avons tenu des réunions, CLD, CDD et tout, avec tous les acteurs, les acteurs institutionnels, je veux dire les services, les collectivités territoriales, mais aussi les représentants des populations, que ce soit les délégués de quartier, l'OTCAV, les AEC, les conseils de la jeunesse, Bajanougor et tout, pour discuter avec eux sur comment procéder pour que cette vision du Président-là soit, en tout cas, mise en pratique. Ce qui nous a permis, en tout cas aujourd'hui, de mobiliser assez de moyens, des moyens logistiques, mais aussi des moyens humains, pour, en tout cas, faire ce travail-là d'assainissement et de nettoiement. Nous avons, de manière symbolique, choisi à Grémassa, de nous réunir au niveau de l'axe central, je veux dire, pharmacie 24 heures, jusqu'au niveau de Tôle Ablaywad. Au niveau de Malika, nous avons choisi le terminus jusqu'au niveau du pont, au niveau de la page de Malika. Et nous avons fait aussi certains points qu'on n'avait pas retenus, mais qui nous semblaient essentiels. On a visité, par exemple, Bourne. On a visité ici même, au niveau de 54, où il y a eu, quelques jours par avant, des opérations de désencombrement. Nous avons aussi visité d'autres localités, juste pour dire que cette activité-là, en tout cas, est vraiment une activité qui concerne tout le monde. Et ici, à Grémassa Nord, comme à Malika, nous avons vu que ça a été le cas, parce qu'au-delà des axes qu'on a retenus, on a vu qu'ailleurs, dans les quartiers, les gens se sont mobilisés spontanément pour, comme nous, procéder à ce nettoyement, à l'assainissement. Mais nous sommes très satisfaits, très satisfaits, parce que, comme l'a dit M. le maire, nous avons pu remarquer alors la mobilisation aussi bien des jeunes, des délégués de quartiers, des femmes, et d'autres, des services techniques de l'État, naturellement. Nous les avons vus sur le terrain, à l'oeuvre, et ils se sont vraiment mobilisés très tôt même. Alors, cette satisfaction-là est d'autant plus visible que les gens, partout, en tout cas, montrent la satisfaction, elles aussi, de ce qui est en train de se faire. naturellement, tout ne peut pas être complet, comme ça, du jour au lendemain, mais, au fur et à mesure, nous allons essayer d'ajuster un peu le dispositif pour que tous les impairs que nous avons eu à constater, ici et là, qu'on puisse les redresser, qu'on puisse vraiment parfaire tout cela pour que demain, dans quelques semaines, dans quelques mois, quand nous aurons à déruler ces activités-là, qu'on n'ait presque pas de travail à faire, parce qu'auparavant, tout aura été parfait, les populations auront, en tout cas, pour eux-mêmes, de nettoyer les quartiers, les rues, les ruelles et partout, les places publiques, pour que, en tout cas, ces jeunes-là puissent vraiment se déruler avec le moins de problèmes possible. Le maître mot que j'essaie de reprendre, en fait, ce que le président de la République a dit, c'est que cette activité-là, c'est une activité communautaire, c'est-à-dire qu'elle doit être une activité pour et pas de la population. Nous le faisons pour la population, mais c'est la population elle-même qui doit s'investir et prendre cela en charge, de sorte que les collectivités, les services et nous-mêmes, que quand on vient, ce sera juste pour peut-être donner un appui, mais cette activité, en réalité, c'est une activité pour la population. Donc nous les appelons davantage à se mobiliser, jeunes, femmes, vieux, moins vieux, toutes les couches, je veux dire, pour se mobiliser, pour que cette journée-là puisse vraiment une journée retentissante et que le résultat que nous cherchons, qu'on puisse l'atteindre, c'est un Sénégal propre, un Sénégal vraiment où il fait bon vivre. et la sensibilisation, alors, le maire l'a dit, nous, en tout cas, c'est là où il faut insister, en réalité. Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui, peut-être, font par méconnaissance un peu, mais on appelle tout le monde quand même, tout le monde à maintenir notre environnement propre, à maintenir le cadre de vie propre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...